Bonjour et bienvenue sur Geekosophie Magazine, le podcast pour les fans de la pop culture et les apprentis philosophes. À chaque épisode, un texte philosophique, un héros de la pop culture, nous verrons de quelle façon ces héros illustrent les grandes thèses de la philosophie classique, et nous les expliquerons ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler de Bergson qui a vécu au XXe siècle. Pour nous accompagner dans l'explication de son œuvre, nous allons faire appel à Ian Malcolm du livre et du film Jurassic Park. Au départ, roman de Michael Christon, Jurassic Park est surtout connu pour son adaptation cinématographique réalisée par Steven Spielberg et le personnage du mathématicien à Ian Malcolm grâce à son adaptation à l'écran par Jeff Goldblum. Dans le roman, Malcolm sert de porte-parole à Christon pour une réflexion et une critique du progrès technique qui a amené John Hammond, le PDG d'une société de bio-ingénierie, à créer le Jurassic Park, parc d'attraction dans lequel des dinosaures sont ramenés à la vie. Après quelques moments d'émerveillement face à ces créatures disparues, une panne électrique provoque l'évasion de plusieurs espèces dangereuses, en particulier le fameux T-Rex et une espèce plus petite mais très intelligente, les Raptors. Les visiteurs et employés du parc sont pourchassés et, au prix de plusieurs morts, sauvés par des hélicoptères venus les chercher. Le parc est néanmoins détruit avant ouverture, bien trop dangereux pour être présenté au public. Alors que John Hammond, en particulier dans le roman, restera sûr de son parc et aveugle à tous les problèmes qu'il pourrait causer, Ian Malcolm ne va cesser de le mettre en garde contre cette technologie bien trop puissante pour être maîtrisé par l'être humain. Je vais exceptionnellement lire un extrait du roman avant de parler du texte philosophique. Voici l'extrait. Aujourd'hui, reprit Malcolm, la science est devenue à son tour un crédo vieux de plusieurs siècles. Comme le système médiéval, elle commence à ne plus être adaptée au monde. Son pouvoir s'est tellement étendu que ses limites pratiques commencent à devenir manifestes. En grande partie grâce à elle, nous sommes des milliards à vivre sur une petite planète surpeuplée. Mais la science ne peut nous aider à décider ce que nous allons faire de cette planète et comment nous allons y vivre. La science nous permet de construire un réacteur nucléaire et de fabriquer des pesticides, mais elle ne peut nous empêcher de les utiliser. Et il me semble que notre petite planète commence à être dangereusement polluée. Aussi bien l'air que l'eau, que la terre. À cause de cette même science, de plus en plus difficile à maîtriser. Je pense que c'est évident pour tout le monde, ajouta-t-il dans un soupir. Ce passage est vers la fin du roman, Malcolm tient ses propos de façon à dire en quelque sorte « je vous l'avais bien dit ». Il est gravement blessé, l'équipe est entourée par les raptors et Amand continue à croire que la science pourra tout arranger, alors qu'il a toutes les preuves du contraire. La science qui doit ici être comprise comme science technique, c'est-à-dire fabrication d'objets dans un but de maîtrise, et non comme recherche de la vérité, a échoué à dominer la nature, en particulier le vivant. Précédemment, Malcolm a présenté cet idéal scientifique né au XVIIe siècle à la suite de Descartes et Newton, qui avaient l'espoir de pouvoir tout expliquer, tout connaître, tout maîtriser. La science technique produit et produit tellement vite que nous ne sommes plus capables de garder le contrôle de ces machines-mêmes que nous avons inventées. Ce passage du livre trouve son écho au début du film, quand les protagonistes sont autour d'un repas, avant la visite du parc et avant les problèmes. La scène est adaptée d'un autre extrait du roman, mais le message n'en est pas moins identique. Malcolm se dit terrifié par « ce manque d'humilité face à la nature ». Alors qu'Amand, sûr de lui, lui demande son avis, Malcolm répond « le pouvoir génétique est la force la plus terrible que la planète est connue, mais vous la maniez comme un enfant qui a trouvé le flingue de son père ». Amand ne se rend pas compte de la puissance des technologies qu'il a sous la main. Le roman est très riche en réflexions semblables sur le pouvoir de la science et de la technique, et il se suffirait à lui-même, mais sur Geekosophy Magazine nous comparons les œuvres à des auteurs classiques, donc je vais m'arrêter là pour la présentation de Jurassic Park après une dernière remarque. La réflexion sur le vivant en particulier, sa maîtrise et son caractère prédictible est aussi largement développée dans l'œuvre, même si ce n'est pas notre sujet précis aujourd'hui. Mais bien que l'on s'apprête à parler de technique plus que du vivant, ces deux questions sont en lien, puisque le film montre l'échec de la technique humaine à dominer le vivant. La première mise en garde de Malcolm dans le film est justement sur ce sujet, dans une réplique devenue culte. Il y a une chose que l'histoire de l'évolution nous a apprise, c'est que la vie ne peut pas être contrôlée, et un peu plus loin, la vie trouve toujours un chemin. Vous l'aurez donc compris, la notion qui va nous intéresser est non pas la science, mais la technique. Je vais en profiter pour faire une distinction, car ces deux notions sont souvent confondues. Dans le langage courant et dans la société contemporaine, on assimile généralement la science à la technologie, c'est-à-dire la fabrication de nouvelles machines et robots. À proprement parler, c'est bien le mot de technique qui convient le mieux, cette même technique que l'on trouve dans le mot technologie. La technique désigne l'ensemble des objets artificiels, c'est-à-dire des objets fabriqués par l'homme, par opposition à ce qui est naturel. La science est, au départ, la recherche de la connaissance. Les sciences dites naturelles recherchent les lois de la nature afin d'expliquer les phénomènes, voire de les prédire. C'est grâce aux découvertes de ces sciences que la fabrication d'objets techniques est rendue possible. Il y a donc bien un lien entre science et technique, mais cela ne signifie pas qu'ils sont identiques. Jurassic Park n'est donc pas une critique de la science en tant que telle, mais de ce qu'on peut appeler la science technique, autrement dit, la science dans son application technique. Nous parlerons donc ici de technique. technique. La technique désigne de façon générale l'ensemble des procédés mis en œuvre pour atteindre un résultat. Cette définition est un peu floue, mais c'est parce qu'elle englobe deux idées bien distinctes. D'une part, la technique comprise comme savoir-faire. Quand vous dites que vous avez une bonne technique dans un domaine, ça revient à dire que vous connaissez les règles et appliquez bien les mouvements requis pour votre activité. D'autre part, celle qui nous intéresse aujourd'hui, la technique comme fabrication d'objets optimisant la survie de l'être humain dans la nature. Cet aspect de la technique englobe aussi bien l'outil le plus primitif, comme le couteau, que la technologie la plus avancée comme un téléphone. La technique est indispensable à l'être humain. Dans la nature, l'être humain est faible. Il n'est pas adapté au froid ni au chaud par son absence de fourrure. Il ne peut se défendre contre les carnivores munis de griffes et de crocs, et se reproduit lentement, par comparaison à d'autres animaux très faibles comme les petits insectes ou les petits herbivores. Pour compenser cette faiblesse naturelle, l'être humain invente des processus et des objets, les armes lui servent à chasser et se défendre, les maisons et vêtements protègent les aléas naturels, etc. Rejeter aveuglément la technique en ne voyant que ses défauts, ceux évoqués par Malcolm plus haut, pollution, surpeuplement, etc., c'est oublier que sans technique, nous ne pourrions pas survivre. Mais l'idéalisation d'une technique qui nous rendrait comme maîtres et possesseurs de la nature, selon l'expression de Descartes que j'ai citée précédemment, c'est ne pas suffisamment tenir compte de ses dangers. Telle est la mise en garde de Malcolm dans Jurassic Park, la puissance acquise par l'être humain est démesurée, il faut qu'elle s'accompagne également d'une réflexion sur ce qu'il doit en faire. Le texte de Bergson que nous allons lire reprend cette mise en garde au travers d'une métaphore. Il s'agit d'un extrait du livre intitulé « Les deux sources de la morale et de la religion ». Si nos organes sont des instruments naturels, nos instruments sont par là même des organes artificiels. L'outil de l'ouvrier continue son bras. L'outillage de l'humanité est donc un prolongement de son corps. La nature, en nous dotant d'une intelligence essentiellement fabricatrice, avait ainsi préparé pour nous un certain agrandissement. Mais des machines qui marchent au pétrole, au charbon, à la houille blanche et qui convertissent en mouvement des énergies potentielles accumulées pendant des millions d'années sont venues donner à notre organisme une extension si vaste et une puissance si formidable, si disproportionnée à sa dimension et à sa force, que sûrement, il n'en avait rien été prévu dans le plan de structure de notre espèce. Ce fut une chance unique, la plus grande réussite matérielle de l'homme sur la planète. Une impulsion spirituelle avait peut-être été imprimée au début. L'extension s'était faite automatiquement, servie par le coup de pioche accidentel qui heurta sous terre un trésor miraculeux. Or, dans ce corps démesurément grossi, l'âme reste ce qu'elle était, trop petite maintenant pour le remplir, trop faible pour le diriger. D'où le vide entre lui et elle. D'où les redoutables problèmes sociaux, politiques, internationaux, qui sont autant de définitions de ce vide et qui, pour le combler, provoquent aujourd'hui tant d'efforts désordonnés et inefficaces. Il y faudrait de nouvelles réserves d'énergie potentielle, cette fois morale. La métaphore de Bergson reprend une image que l'on trouvait déjà chez Aristote. L'outil est un prolongement de la main. Pour Aristote, la main elle-même est déjà un outil et parce qu'il a des mains, l'homme est déjà naturellement un être technique. La main peut avoir plusieurs usages, elle permet d'attraper des choses, de griffer, de frapper, de se protéger. Les objets que nous fabriquons sont à chaque fois une amélioration de ce qu'on peut déjà faire avec sa main. Par exemple, vous pouvez serrer le point et vous en servir pour frapper fort quelque chose. Pour avoir encore plus de force de frappe, vous pouvez aussi fabriquer un marteau ou une batte de baseball. L'un comme l'autre et comme une extension de votre propre bras, il en prolonge la forme pour améliorer sa capacité à frapper. Ce n'est qu'un exemple, mais nous pouvons poursuivre ce raisonnement avec l'ensemble des objets techniques, du plus simple au plus complexe. Une canne à pêche prolonge le bras pour qu'il soit assez long afin d'aller chercher au fond de l'eau. Le crochet qui sert à attraper les poissons imite la forme d'un doigt replié, mais il est plus pointu qu'un ongle pour mieux accrocher. Nous pouvons marcher, nous pouvons courir, le vélo nous rend beaucoup plus rapide, de même que la voiture puis le train. Nous pouvons nager mais pas rester sous l'eau, peu importe, nous inventons tuba et sous-marin. Nous pouvons sauter mais pas voler, nous inventons les avions. Nous pouvons crier mais nous ne serons entendus que jusqu'à une certaine distance. Nous fabriquons donc des micros pour augmenter le volume sonore et allons jusqu'au téléphone qui porte notre voix à l'autre bout de la planète. C'est pourquoi Bergson dit que nos organes sont des instruments naturels et que nos instruments sont des organes artificiels. D'un côté, la main est déjà un objet technique que nous pouvons utiliser à notre guise. D'un autre côté, chaque objet, en prolongeant nos capacités corporelles, est comme un organe artificiel, c'est-à-dire fabriqué par l'homme, un organe que nous nous sommes rajoutés. Cependant, Bergson n'oppose pas complètement l'artificiel et le naturel. Il reconnaît que cette capacité à améliorer son corps par des techniques fait partie de la nature humaine. L'homme a reçu par la nature cette intelligence qu'il appelle fabricatrice. Il se caractérise par sa capacité à inventer des techniques qui compensent ses faiblesses naturelles. Il était donc, en quelque sorte, prévu par la nature que l'homme puisse se perfectionner. Mais un problème est survenu. Métaphoriquement, à force d'inventer des techniques, notre corps grandit. Le marteau prolonge notre bras, le vélo, nos jambes, le tuba, notre bouche, etc. Mais le développement des objets techniques est si rapide et il va si loin que notre corps devient, selon le mot employé par Bergson, démesuré. La démesure est le contraire de la mesure. Être mesuré, c'est ne pas en faire trop, ni pas assez. Un juste milieu. En ne fabriquant rien, l'être humain ne pourrait pas survivre dans la nature. Contrairement aux animaux qui ont, par exemple, des fourrures, nous devons construire des maisons et fabriquer des vêtements pour nous protéger du froid. Mais trop fabriquer d'objets mène aussi à un danger pour l'espèce. La démesure est le mot qu'on utilise en français pour traduire le grec hybris, qui désigne le fait, pour l'homme, de se prendre pour un dieu. L'hybris était puni dans la mythologie des pires châtiments parce que c'était le crime le plus grave. La démesure bouleverse l'ordre naturel est conduit à une destruction. C'est bien ce qui arrive avec la démesure du corps humain dont parle Bergson. Si on reprend sa métaphore, on peut dire que dans ce corps immense, l'âme humaine qui contrôle le corps est devenue trop petite. L'âme que nous a donnée la nature est adaptée à un gabarit d'être humain. Elle n'est pas en mesure de diriger un corps aussi grand que celui que nous avons fabriqué, et ce corps démesuré est bien devenu un danger pour le reste du monde naturel. L'absence de maîtrise de ce que le développement technique a produit est le thème central de Jurassic Park. L'histoire est facile à résumer. Un homme clone des dinosaures pour construire un parc d'attractions, mais une espèce carnivore bien plus puissante que l'être humain s'échappe et cause plusieurs morts. C'est le même scénario qui est repris dans la suite de la série de films Jurassic World. A nouveau, l'être humain fait preuve d'hybris en se prenant pour un dieu, capable de faire revivre des espèces disparues et de les maîtriser. A nouveau, il échoue et perd le contrôle de sa création. L'intelligence humaine, cette intelligence essentiellement fabricatrice, a beau se battre, elle ne peut rien contre les immenses dinosaures qui sont beaucoup trop grands pour elle. L'âme humaine, trop petite pour son corps démesuré, est représentée dans le film par l'être humain lui-même, trop petit pour ses créatures, malgré ses armes, ses enclos et ses systèmes de surveillance. Le roman insiste encore davantage sur cette perte de contrôle avec le découpage des chapitres. En effet, il y a plusieurs chapitres qui ont pour titre le simple mot de contrôle, et plus l'histoire avance, plus la perte de contrôle est forte et plus on trouve ces petits chapitres appelés contrôles qui reflètent l'état d'esprit de John Hammond, le créateur du parc, qui jusqu'au bout refusera d'admettre qu'il a fait une erreur. Hammond, dans le livre, croit jusqu'au bout que les nombreux morts que la panne a causés ne sont qu'un accident isolé, qu'il ne se reproduira pas, et que rien ne l'empêchera vraiment d'ouvrir son parc au public une fois le système de sécurité un peu amélioré. Mais ce n'est pas en accumulant encore davantage les inventions techniques que le problème sera réglé. Cela ne ferait, pour reprendre la métaphore, qu'agrandir son corps encore plus. Cependant, Bergson ne se contente pas de déplorer la condition de l'homme dépassée par ses inventions techniques. Au contraire, il donne une solution pour éviter de se retrouver dans cette situation. Reprenons la métaphore. Les désordres contemporains issus du progrès technique ne viennent pas des techniques elles-mêmes, mais du déséquilibre qu'il y a entre le corps et l'âme. L'idée de démesure suppose un décalage avec une mesure idéale. Mais cette mesure n'est pas une mesure absolue, c'est un rapport entre la taille du corps et celle de l'âme. Autrement dit, pour pouvoir déterminer si le corps est ou non démesuré, il faut le comparer à l'âme qui le guide. Si l'âme était plus grande, il n'y aurait pas de disproportion. La solution est donc simple, il faut agrandir l'âme. Mais que signifie agrandir l'âme ? Comme il s'agit d'une métaphore, il faut comprendre à présent ce qu'il convient de faire concrètement pour ne plus perdre le contrôle des objets techniques. Or, pour agrandir son âme, ou comme le dit Bergson dans la dernière phrase de l'extrait que nous avons lu, pour inventer de nouvelles réserves d'énergie, cette fois morale, morale, il faut, avant chaque invention technique, réfléchir à l'usage dont on pourra en faire. Réfléchir à cet usage, cela signifie chercher la meilleure utilisation, meilleure d'un point de vue moral, que l'on peut faire de cette technique. Nous rejoignons ici le passage du discours de Yann Malcolm que nous avons lu au début. La science nous permet de fabriquer des pesticides, mais elle ne nous empêche pas de nous en servir. La science nous a permis de nous démultiplier, mais elle ne nous dit pas quoi faire de notre planète désormais surpeuplée. Seule la réflexion morale peut nous apporter ses réponses, et elle est également la seule solution que nous avons pour agrandir notre âme. Bien sûr, nous avons déjà ce genre de réflexion. Nous sommes conscients pour la plupart des problèmes liés à la surpopulation ou à la pollution par exemple. Mais ce questionnement pour Bergson arrive trop tard. Nous fabriquons d'abord, nous réfléchissons ensuite. Quand l'iPhone 12 remplace l'iPhone 11, il est amélioré, mais personne ne s'est demandé avant fabrication, quel usage allons-nous faire de cette amélioration ? Est-elle vraiment nécessaire ? Comment nous permettra-t-elle d'être plus humain ? C'est plutôt une fois mis devant les conséquences négatives que nous commençons à nous demander si c'était vraiment une bonne invention. Le Jurassic Park a d'abord été construit, les dinosaures ont été ramenés à la vie, et ce n'est qu'une fois que tout fut prêt que John Hammond a fait venir des spécialistes pour leur demander leur avis sur ce qu'il venait de produire. Ian Malcolm a beau l'avertir de l'échec certain de son projet, c'est déjà trop tard, les dinosaures sont là. Or, en agrandissant notre âme après coup, au lieu de veiller à ce qu'elle épouse l'agrandissement du corps, nous nous contentons de rattraper le coup une fois que le mal est fait, au lieu de le prévenir véritablement. Agrandir l'âme est beaucoup plus lent et laborieux qu'agrandir le corps, sans quoi nous ferions spontanément les deux en même temps. Si nous laissons donc le corps s'agrandir, avant de travailler sur notre âme, il y aura donc un laps de temps durant lequel ce corps nous échappera. Et au lieu de nous efforcer d'agrandir notre âme, nous nous efforcerions de maîtriser en vain ce corps immense. Je laisse de côté la métaphore pour conclure de façon plus concrète. Comme John Hammond a fabriqué le parc avant de mener la réflexion sur le bienfait de ce projet, réflexion menée par Malcolm, il en perd le contrôle. Face à cette perte de contrôle, il essaie de reprendre la maîtrise des dinosaures, et ce à grand coup de nouvelles inventions technologiques. Mais il est déjà trop tard. Les dinosaures, pourtant fabriqués de telles sortes qu'ils ne puissent pas se reproduire et proliférer, ont bien réussi à faire des œufs, et des gens sont déjà morts. Même s'il parvenait à emprisonner de nouveau son T-Rex et à éliminer les raptors en surplus, les conséquences auraient quand même été terribles. Pourtant cette perte de contrôle était prévisible. Malcolm l'avait prévu, et même comme il le dit, avait que ce projet était voué à l'échec. Il ne s'agit donc pas de déplorer les mauvais effets de la technique, ni de diaboliser le progrès technologique. Bergson nous dit juste une chose, les inventions techniques sont nécessaires au progrès de l'humanité, mais pour qu'elles restent sous notre contrôle, il faut avoir soigneusement étudié l'usage et les conséquences possibles de ces inventions. Alors seulement, l'agrandissement du corps humain sera bien un agrandissement de l'être humain lui-même, une façon de le rendre meilleur. Tant que cette réflexion n'est pas menée, le progrès technique n'est qu'une perte de maîtrise de plus en plus grande. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501